Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on est en Suisse et je vous emmène avec Marie pour... Dégage ! C'est un malade lui ! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je suis en Suisse avec Fab Wallpix. Bonjour tout le monde. Et on vous emmène découvrir le blaireau et c'est le blaireau européen puisqu'il existe plusieurs espèces dans le monde. Oui, effectivement ! Effectivement Jamy ! Ça fait partie de la famille de Mustelidae, chose qu'on a l'habitude de faire avec Marie. Oui, puisqu'on a déjà fait l'Hermine. L'Hermine ! On a déjà fait l'Hermine ensemble. Oui, et il a 34 dents. Allez go, c'est parti ! Tu vois là on arrive vraiment dans l'environnement propice pour trouver les terriers de blaireau. Parce que là c'est une sorte de petit fond de vallée et sur les côtés t'as des grands ravins. Le terrain est meuble, il y a des petites terrasses, ça leur permet vraiment de creuser leurs terriers. C'est un des milieux que les blaireaux apprécient beaucoup. Regarde, là on arrive dans une zone où il y a pas mal de passages de blaireaux et tout. Et ça c'est ce genre de choses qu'on peut trouver. Alors celui-là je pense que c'est un vieux, un ancien. Et c'est des petits trous qui creusent. Ça s'appelle des vermilis. Ils creusent ça pour essayer de chercher la nourriture, des petits vers, etc. Et du coup tu peux trouver dans la forêt plein de ces petits trous retournés. Ça peut aussi être des anciens pots, des latrines, là où ils font leurs besoins. Donc voilà, normalement ouvre l'œil, tu vas trouver pas mal de petits trous comme ça. Là c'est un gros carrefour ici, il y a une coulée qui part ici, une coulée qui part là, une ici et une ici. C'est un gros territoire blaireaux ? Ouais il y a plein plein, quand ils vont trouver de la nourriture, ils utilisent plein de chemins pour rejoindre plein de zones de nourrissage. Et là c'est un peu le carrefour, il y a un champ qui est en haut, il y a un cul de rivière qui part ici où il peut vraiment parcourir pas mal de territoires. Il y a un autre terrain qui monte, donc du coup tous ces chemins se rejoignent au long endroit. Et là on va arriver dans une zone où il y a une blaireautière qui est assez intéressante, parce qu'actuellement elle est pas occupée. On va aller voir ça. Allons voir la blaireautière. La blaireautière qui est... c'est quoi une blaireautière ? C'est le terrier des blaireaux ? Ou est-ce qu'une blaireautière contient plusieurs terriers ? On dit une blaireautière parce que c'est un clan de blaireaux. Non une blaireautière c'est un... J'ai une toile d'arrivée. La blaireautière c'est l'endroit où en fait il y a plusieurs gueules d'entrée de terriers, et c'est tout le, on va dire, l'entièreté d'un clan et d'une galerie de blaireaux. C'est la maison des blaireaux. C'est la maison des blaireaux, voilà exactement. C'est plus simple. Voilà, tout ça pour ça. Là on voit que c'est des terriers qui sont plus du tout occupés, parce que si tu regardes bien autour de toi, là tu vois qu'il y a vachement de feuilles mortes, les gueules d'entrée elles sont sales, et normalement les blaireaux c'est des animaux quand même assez propres, dans le sens où l'entrée dans les gueules principales, elles sont clean, il n'y a pas vraiment de merdier devant, ils passent leur temps à nettoyer un peu leur entrée, et là on peut vraiment voir que tout le bordel qu'il y a dedans, ça montre vraiment qu'ils sont plus occupés, donc c'est pour ça que je t'emmène sur ces terriers. Là tu vois, il y avait avant je pense, ça devait être une des entrées principales, parce qu'elle est vraiment assez grosse, il y a une juste en dessous, et en fait, toutes ces gueules là rejoignent un réseau souterrain qui peut être parfois hyper complexe, et surtout hyper grand. Avec les blaireautières de grande taille, c'est qu'elles sont utilisées aussi par d'autres espèces, par exemple des espèces comme le renard, ils partagent souvent avec le blaireau le même espace vital. Au-delà du renard, il peut abriter plein d'autres espèces, comme le chat forestier, d'autres mustélidés, des petits amphibiens, ou même des espèces de chauves-souris qui sont protégées, donc des espèces qui elles ne creusent pas, le fait qu'il y ait un blaireau sur un territoire, ça va profiter à toute une faune sauvage locale. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une population de blaireaux dans ce genre d'environnement là, parce que les espèces que tu as citées avant, elles sont incapables, elles, de creuser ce genre de galeries, et pour les chauves-souris, il manque aussi beaucoup d'abris dû au fait que les espaces se réduisent, etc. et elles ont de moins en moins d'endroits pour se planquer, et les terriers de blaireaux font un bon gîte pour certaines espèces de chauves-souris. Lui ou pas ? J'ai une crante ! Là, contrairement à ce matin, on est sur des terriers qui sont habités, qu'on ne va pas y passer non plus trop de temps, mais c'est juste parce que je voulais te montrer qu'il y a pas mal de petits trous justement aux abords des terriers, les terriers sont à 3 mètres derrière là, et il y a plein de petits trous, et là on voit les crottes, et du coup là tu vas vraiment bien voir les gouttières, et puis la taille que peut avoir une blaireautière. C'est vachement abrupte en fait, tu te dis qu'ils ne peuvent pas monter ça, c'est chaud ! On y va, c'est pas trop longtemps là, bon il y a pas mal de vent, notre odeur elle est un peu évacuée, mais on traîne pas trop, on est en pleine après-midi, normalement ça devrait aller, mais allons se préparer pour l'affût du coup, pour essayer de les voir, ok ? Le moment tant attendu est arrivé, on part ce soir pour quelques heures d'affût, près d'une grande blaireautière que tu as toi déjà repérée ? Oui oui oui, c'est un que je connais déjà, au moins je suis sûr qu'il y a une famille à l'intérieur, il y a des petits, il y a plein de monde, ça va être cool ! Et j'ai très très hâte ! Oui, ça va être cool, par contre on va, on baisse son ton, on commence à parler doucement, on s'installe assez tôt, donc là on est en fin d'après-midi, ça va ? Oui. Mais il va falloir attendre je pense en tout cas une heure ou deux avant que les premiers commencent à sortir. Il faut pas rigoler ! On va essayer ! Tu te suives ? Oui, je te suive, il se passe. Bon, on vient de s'ouvrir, On vient s'installer derrière un filet, on est juste devant plusieurs gueules de blaireaux. Non, les gueules de blaireaux. C'est nous les gueules de blaireaux. On vient juste s'installer et on a déjà entendu quelques petits cris. Il y a peut-être des blaireaux d'un qui sont en train de sortir déjà très rapidement. Là, il y a une zone juste devant nous. C'est une zone d'un étage de jeu. En général, ils passent quelques minutes avant de partir chasser, même plusieurs minutes, sur cette zone à jouer, à se faire des babouilles, à se gratter, à s'ébouiller. Et puis voilà, on verra comment ça va se passer. Mais en général, les zones, c'est plutôt celles-là. Ok, j'ai trop hâte d'embarque, j'espère. Ouais, non, ça va bien. Je pense que dans encore 40 minutes, on aura le début de l'activité à mon avis. Trop cool. Fais-moi le mix ? Ouais. Il pleut ? Oui. D'accord. Donc ça fait combien de temps là qu'on attend ? Une heure ? Non, même pas. T'es arrivé à 5 minutes. En même pas une heure, elle a réussi à manger une compote. Boire 25 fois. Changer de place 2 fois. Ah, il y a des blaires rouges. Ouh, il est en train de sortir. Je suis le marron. Je suis le marron. Tu vois ? Ils sont 8. Ils sont 2. Ils sont 2. Ils sont 3. Tu vois ? Tu les vois ? Là, tu vois, c'est typiquement les jeux dont je te parlais. Ils font jouer à fond. Tu vois ? T'es sûr qu'ils nous voient pas là ? Non, non. Tant qu'on bouge pas, en fait, ils nous voient pas du tout. Ils sont sensibles plus au mouvement. Et en plus de ça, le blaireau, il voit vraiment pas grand chose. Son sens de prédilection, c'est vraiment l'odorat. Il a un odorat hyper développé. C'est 6 à 700 fois plus développé que celui de l'âme. Donc c'est plutôt vraiment à ça qu'il faut faire attention. Après la vision, évidemment, il faut éviter les contrastes en mouvement parce que ça peut les attirer. Mais sinon, il te verra pas. Il peut te fixer à cette distance. Il te verra pas. Et il nous entend. Il peut nous entendre là. Il peut nous entendre si on parle. Là, on chuchote très petit. On est loin. Il nous entendra pas. Le moindre mouvement qu'ils font. C'est hyper drôle. Parce qu'ils ont allé un bon bateau. Une espèce de petit ourson. Ils sont trop mignons. C'est excellent. Ça a été hier ? Oui. C'est la première fois que tu voyais des blaireaux ? C'est la première fois que je voyais des blaireaux. Ça se voyait un petit peu. Pourquoi ça se voyait ? Je te disais, prends les jumelles. Non, je veux les voir en vrai. Je veux qu'ils soient tout proches. Mais oui, j'aime pas les jumelles où regarder derrière un écran. T'as pas l'impression de les voir en vrai alors que là, tu les vois vraiment. Là, on a eu quand même du bol parce que, comme je t'avais dit, il y a pas mal d'individus dedans. C'est pas genre il y a un blaireau solitaire. Non, il y en avait plein. Et il y a eu 2-3 comportements marrants. T'as vu comme ils excavent en fait toute la... C'est comme s'ils changent leur litière à l'intérieur. Du coup, ils excavent beaucoup de terre. Ils les jettent en bas, etc. Et ça, c'est assez marrant. Ça fait un de ces bouquins dans la forêt. Ça résonne de ouf. C'est trop drôle de les voir sortir par l'arrière et se dentiner les fesses. Ils twerquent. Ils twerquent un peu. Et du coup, je rigolais beaucoup toute seule. On l'appelle aussi le petit ours un peu de chez nous. Mais vraiment, les comportements, c'est très très similaire aux ours. Leur façon de se déplacer, de s'asseoir, d'être un peu contemplate. Comme ça, parfois. Toi qui as l'habitude de les observer, ils ont une cohésion sociale assez forte. Il y a beaucoup d'échanges entre eux. Oui, il y a beaucoup d'échanges. Surtout au moment où ils sortent du terrier. Il y a toujours 20-30 minutes où ils passent à s'épouiller, à se nettoyer, à jouer, à créer plein de liens entre eux. Entre les adultes et les petits. Les petits, entre eux, évidemment, ils vont furter partout. Ils vont essayer de renifler toutes les odeurs. Il y a le petit pot souvent à côté du terrier où ils font leurs besoins. Et les petits vont souvent aller renifler là-dedans pour essayer de s'imprégner de toutes ces odeurs-là. Donc oui, il y a énormément d'interactions et d'échanges entre les blaireaux. Les petits, pendant six mois, ils sont extrêmement vulnérables en fait, parce qu'ils sont dépendants à 100% des parents, de la mère en l'occurrence. Et s'il y a un moindre problème avec la mère, par exemple, elle se fait écraser par les voitures, ce qui est souvent le cas, on perd toute la portée, on perd les quatre blaireautins. La croissance d'une population de blaireaux, ça reste quand même très lent. Il n'y a pas des naissances tous les ans. Non, et surtout pas tous les petits qui survivent à leur naissance en plus. Donc ça veut dire sur quatre, on n'a peut-être que deux qui vont arriver à maturité. Il y a une forte mortalité, il y a peu de naissances, et du coup, ça reste quand même très fragile. Surtout que le blaireau, il a un rôle hyper important dans la biodiversité, même si on part du principe qu'il ne faut pas légitimer la présence d'une espèce dans la nature. Le respect de la biodiversité, ça devrait suffire. Lui, il aide à aérer les sols, il aide aussi à creuser des abris pour certaines espèces, comme on l'a dit au début. Donc, comme d'hab', il a toujours sa place là où il a sa place. Il y a aussi une pratique barbare d'un autre âge qui s'appelle le déterrage ou la vénerie. Ça consiste à aller chercher le blaireau à l'intérieur de son terrier, en envoyant des chiens qui, eux, vont l'acculer au fond. Ensuite, ils vont creuser par-dessus, l'extraire avec des énormes pinces, le donner en curé aux chiens, donc quasi vivants. Parfois abattus avant avec une arme blanche. C'est un peu considéré comme de la barbarie en 2019. C'est une horreur totale. Ce type de chasse qui est considéré comme culturelle en France. Oui, c'est une tradition. Il n'y a plus qu'en France qu'on fait ça. Il y a pas mal de pétitions. Il y a des pétitions qui tournent et on vous en met une sous la vidéo. Et qui sont utiles et que ça vaut vraiment la peine d'aller les signer. Parce que ça, aujourd'hui, non, c'est plus possible. Il faut savoir que le blaireau, il est protégé pratiquement chez tous nos voisins européens. Il n'y a qu'en France où il est chassable, il est considéré comme gibier. Et où cette pratique est permise. Oui, le déterrage est permis qu'en France aujourd'hui parce que culturel. La meilleure façon de le protéger et de le préserver, ça reste quand même la connaissance comme pour toutes les espèces. Donc, aimez les blaireaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur une espèce commune mais finalement peu connue. Merci Fab. Merci à toi Marie de m'avoir invité sur ta chaîne. Et merci à toi de nous avoir invités dans ta forêt. Tu gardes ça secret d'ailleurs. Oui, ça marche. C'est en Suisse. C'est près d'un petit ruisseau. N'hésitez pas à rejoindre cette personne sur Youtube et sur ses réseaux sociaux. Dans la description, il y a le lien de la pétition pour agir contre le déterrage sur les blaireaux. Exactement. Allez la signer si ça vous intéresse et ça va vous intéresser. Et nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures car nous sommes des aventuriers aguerris. Vous l'avez bien vu dans cette vidéo. A bientôt ! Au revoir !